Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Le célèbre virologue marseillais Didier Raoul a en effet réaffirmé avec vigueur ses positions médicales sur l'épidémie de nouveau coronavirus. Le praticien de l'IH au Méditerranéa a en effet déclaré n'avoir aucun regret en ce qui concerne ses prises de position passées, particulièrement ce tenu de l'été dernier, qui prédisait la fin de la crise sanitaire mondiale. L'infectiologue foussienne fait la distinction entre deux stades de l'épidémie, précisant avec certitude que le virus d'août n'est pas celui de printemps. Au sujet de l'hydroxychloroquine, le provisseur Didier Raoul se veut ferme, alors qu'un curiel publié par l'infectiopôle de la cité foussienne pouvait fait croire à un miaculpa de ses collaborateurs sur la chloroquine. Le spécialiste marseillais rejette en bloc les substances de dangerosité de traitement, fustigeant des études cliniques bidonnées et des critiques enfosantes. Violente et répétée, elle se tient toujours que le traitement à base de la chloroquine est sans doute efficace pour les malades qui ne sont pas en phase finale de la maladie. Le provisseur de l'IHE de Marseille dénonce avec la plus grande fermeté le rôle des grands laboratoires pharmaceutiques internationaux durant l'épidémie de la COVID-19, dont certains ont contribué à jeter le discrédit sur la chloroquine, selon le provisseur Raoul. Elle fustige notamment les praticiens liés au labo américain Gilead. Plus généralement, Didier Raoul s'inquiète beaucoup des conflits d'intérêts qui sévient dans les rangs de l'avos pharmaceutiques. Tout en critiquant la financiarisation de l'industrie pharmaceutique, elle décrit avec beaucoup de détails un secteur en manque de l'ingéniosité, de la créativité et de la volonté nécessaire pour répondre à de nouveaux défis, obligés de survivre en vendant des mauvais traitements qui ont peu d'intérêt. Le provisseur marseillais met en garde contre l'ampleur prise par le lobbying au sein de l'industrie pharmaceutique. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501